Le contexte est le suivant. Vous savez, on est aujourd'hui à l'interface entre différents grands événements. Vous avez la COP14 qui vient d'être organisée avec la conférence des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Et aujourd'hui même, vous avez la conférence mondiale sur le climat qui démarre. Et nous, on est à l'interface. On démarre aujourd'hui notre climat, notre atelier sur les questions de climat, de désertification, avec les participants de la Grande Muraille Verte, les participants de l'Académie des Sciences de Chine, mais les participants aussi des autres académies africaines qui sont là. Et les participants de la Grande Muraille Verte. Les universitaires sont là aussi. Parce qu'on n'a pas voulu nous focaliser uniquement sur Dakar. Toutes les universités ont envoyé des représentants, Ziegenchok, Bambé, Thies, Saint-Louis, etc. C'est peut-être les thématiques discutées. Les thématiques, c'est encore une fois, les questions de zone aride, semi-aride, bien sûr. Nous nous allons focaliser sur le Sénégal, l'Afrique. Mais on l'ouvre dans une perspective mondiale, puisque la Chine est là, pour donner son expérience. Parce que lorsqu'on parle de Grande Muraille Verte, il ne faut pas toujours se focaliser sur l'Afrique, en pensant qu'il n'y a que l'Afrique qui développe une Grande Muraille Verte. La Chine développe sa Grande Muraille Verte. La Chine développe sa Grande Muraille Verte. L'Inde développe sa Grande Muraille Verte. Vous avez même une autre Grande Muraille Verte qui se trouve au nord du Sahara. Tous les pays du Maghreb, là, qui souffrent aujourd'hui de sécheresse, développent aussi la Grande Muraille Verte. Donc, c'est un exemple parmi d'autres. Ce qu'on a voulu faire, c'est tirer maintenant parti de tout ce moment qui est historique. Parce que depuis l'accord de Paris, ça va faire 5 ans, les choses ne bougent pas trop. On essaie de voir comment, maintenant, du point de vue scientifique, on peut apporter des résultats sur la base de tout ce que les gens vont nous présenter ici. De la Chine, du Zimbabwe, du Sénégal, de la Tunisie, de l'Afrique du Sud. Il y a beaucoup de collègues aussi qui sont représentés. Et voir comment on va tirer la quintessence de tous ces éléments. Donc, demain après-midi, on va s'asseoir, faire le résumé, la synthèse des discussions objectives autour, critiques. Et voir qu'est-ce qu'on prévoit pour le futur. Du point de vue, maintenant, coopération. Avec ces grandes institutions qui travaillent sur ces questions depuis de très nombreuses années. Ils ont de très bons succès, en partie. Ils ont aussi des échecs. Comme nous, nous avons des succès, nous avons des échecs. Mais comment on peut venir sur une base gagnant-gagnant, essayer de voir quelle expérience tirer et comment aller de l'avant. Bien sûr, ça va demander des financements, ça va demander l'implication du politique. Ce n'est plus une affaire scientifique seulement, mais c'est une affaire science-politique. À la lumière de ce qu'on arrive à découvrir au plan scientifique, comment est-ce que les politiques peuvent agir pour mieux booster le développement du sujet économique. Et vous voyez que la base, c'est les ODD, que vous connaissez bien. Les échecs du développement durable. 2030, c'est la limite. Et 2030, c'est demain. Parce qu'on est à 11 ans. Parce qu'après, c'est 2020. Dans 10 ans, c'est 2030. On a l'impression que lorsqu'on parle de 2030, c'est pas loin, en fait. Et 2030, c'est l'objet final. C'est pourquoi, d'ailleurs, c'est important, pour que l'Afrique aussi ait son agenda. L'agenda de l'Afrique est beaucoup plus de temps. C'est 2063. Parce qu'ils ont une perspective beaucoup plus lointaine. Parce qu'ils se disent que le temps de former les jeunes, le temps d'avoir accès à la science, au financement, etc., ça va prendre du temps pour consolider les résultats au plan du développement durable. Voilà juste pour vous. Pour ce qui concerne la coopération académique, qu'est-ce qui s'attend à la Chine ? Alors, pour la coopération scientifique, technique, innovation, il y a d'excellentes expériences aujourd'hui que la Chine développe. Si vous allez à l'ouest de la Chine, dans la partie ouest, c'est le désert de Urumqi, etc., actuellement, il y a des expériences réussies. De fixation, par exemple, des dunes, de collecte de l'eau, qui est même salée, mais avec une sélection de plantes qui sont adaptées, aujourd'hui, ils exportent, comme le font beaucoup de pays, par exemple d'Israël, ils exportent des produits maraîchers, des produits fruitiers, et en très grand volume, à partir de leur désert. Cela veut dire donc que le désert, ce qu'on considère comme désert, zone évidemment sensible, mais ici comme zone non productive, ce n'est pas vrai. Les déserts sont très riches, ça dépend de la manière dont vous allez pouvoir l'utiliser. Et aujourd'hui, tout le monde sait que dans nos déserts, vous allez dans le Sahel, etc., vous avez énormément d'eau dans le sous-sol, par exemple. Les aquifères renferment des milliards, je peux dire, sans exagérer. Je ne parle même pas de millions de mètres cubes, des milliards de mètres cubes. Mais comment les exploiter de manière rationnelle pour pouvoir en faire des facteurs de développement pour l'agriculture, pour l'irrigation, fixer les dunes, reverdir, on parle de reverdir, par exemple, le ferlot, reprendre un peu certains oasis dans d'autres domaines, etc. Voilà, ça c'est le challenge. Mais ça va demander des investissements énormes. Et ces investissements, c'est exactement la thématique dont la COP14, la Convention des Partis sur le NCCD, c'est-à-dire la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la diversification, est en train de pousser. Ils ont poussé vraiment pour qu'il y ait non seulement de très grandes subventions, mais aussi la création d'outils de travail, mais la formation. Et donc, à la base, et encore une fois, je reviens à votre question, à la base, il n'y a rien à faire, il faut que vous passiez par la science, la technique, l'innovation, ça c'est la base. Et ça, c'est le credo aussi de ce qu'on peut tirer de l'expérience chinoise. Les Chinois ont énormément investi sur la formation, la science, la technologie, l'innovation. Et aujourd'hui, ça a créé un boost pour tout ce qu'ils font, dans tous les domaines. Il faut que l'Afrique s'inspire aussi de ces expériences. Nous avons sûrement notre expérience, mais voilà, nous allons échanger sur tout ça et voir quels sont les... Sous-titrage Société Radio-Canada